La dépression postpartum existe. Tu as l'impression à un moment donné que tu n'aimes pas ton enfant. Tu pleures tout le temps. Tu es triste, tu es malheureuse. Après un événement aussi heureux comme donner la vie, c'est étrange. Mais comment? Je viens d'accoucher, je suis supposée être heureuse. Mais je me sens mal, je suis malheureuse, je me sens triste, j'ai peur. Parce que l'enfant ne dort pas la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Parce que tu parles beaucoup au téléphone, parce que tu reçois beaucoup de visites. Mais pourquoi tout ça? Maximum 15 minutes d'appel par jour. Et des personnes très très importantes, très très proches de toi. Tu prépares quand tu peux. Et pas préparer, préparer il faut manger. Mais je veux dire, les travaux de la maison ne vont jamais finir. Lavez les habits, lavez les assiettes, tout ça, ça ne va jamais finir. Tu fais ça quand tu peux. Sinon ça va te fatiguer. Parce que le but ici, c'est de prendre soin de ton enfant. Mais si c'est que tu travailles tellement, tu es tellement fatigué, que tu n'arrives plus à prendre soin de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, tu es en train de... Comment il veut dire ça? Quelque part, tu es en train de perdre de vue de l'objectif. Cette vidéo, ce n'est pas seulement pour toi, maman. C'est pour l'homme aussi. Parce que s'il n'est pas au courant que ça existe, il ne va jamais comprendre. Et si tu te sens triste, tu as l'impression que tu n'aimes pas ton enfant, il n'y a rien de sorcier dans ça. C'est normal. C'est normal, c'est humain. Ça veut dire que ton corps est fatigué. C'est fatigué. C'est en train de te signaler que je suis fatigué, surtout psychologiquement, je suis fatigué. Je veux me reposer. Oui, le corps est fatigué. On est d'accord qu'après 40 semaines à supporter la croissance d'un être humain dans toi, les hormones qui sont en train d'agir, à fond de la grossesse où tu ne dormais pas, tu n'avais pas de sommeil, tu étais obligé de te coucher sur une seule position, la position sur le côté gauche, tu faisais pipi chaque 30 minutes, chaque 1h. Oui, le corps s'est fatigué. Et il y a quoi de plus normal que ça? D'écouter ton corps. Mais tu ne peux pas abandonner ce que tu as. La priorité, c'est toi et ton enfant en ce moment-là. L'homme est une priorité si tu es marié, mais il faudrait que tu intègres l'homme dans ce que tu vis. J'invite souvent les femmes à expliquer ce qu'elles traversent à leur mari. Ils ont besoin de savoir. Ils ne peuvent pas entrer dans vos cerveaux. Si vous ne leur dites pas ce que vous vivez, ils ne peuvent pas comprendre. Ne vous dérangez pas qu'ils soient instruits ou pas, qu'ils soient instruits ou pas. Lorsque vous leur parlez, ils prennent souvent un temps, je ne sais pas, quelques minutes à l'extérieur, lorsqu'ils sont à l'extérieur ou quand vous n'êtes pas à côté, où ils vous regardent et qu'ils essayent de comprendre, d'imaginer votre douleur. Mais si vous n'expliquez pas, ils ne vont pas comprendre. Je vais souvent, avec la prière, demander la grâce à l'Esprit Saint, qu'il vous accompagne. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça. Moi, parce que je suis chrétien, je suis, je ne sais pas, mais vous autres, priez, je ne sais pas, vous priez à l'âge. Le plus important, c'est qu'on prie à un être qui est là-bas, qui est plus haut. Il nous écoute. Demandez-lui la grâce. Mais c'est normal que tu ne te sentes pas bien. C'est normal que tu pleures. Le plus important, c'est que tu ne restes pas couché, que tu finisses et que tu te lèves. C'est pour ça que je viens dans cette vidéo te montrer ce qui peut te causer cette situation-là et te montrer aussi comment tu peux t'en sortir. Donc, tu arrêtes de travailler trop, de trop. Tu travailles quand il faut. Quand l'enfant dort, tu dors en journée. Quand l'enfant dort, tu dors. Parce que la nuit, quand l'enfant ne dort pas, tu ne dors pas aussi. Pourquoi en journée, quand l'enfant dort, tu ne dors pas à dormir? Parce qu'il faut s'occuper des X, Y. Non, non. Tu as d'autres enfants accompagnés à l'école, tu les accompagnes à l'école, tu prépares pour deux jours. Dès que l'enfant dort, même si c'est seulement 15 minutes, c'est beaucoup. 15 minutes de sommeil ou 20 minutes de sommeil, c'est beaucoup. Même si l'enfant est allaité et que tu vas faire un somme, faire le somme, c'est important. Le sommeil est capital, surtout après cette période-là. Arrête les discussions à la maison à un monsieur pour rien. Ça ne sert pas. S'il dit un truc, il se manque 8.